Il y a la question liée à la cartographie des terres des peuples autochtones pygmées. Là on parle des terres spoliées, mais aussi les terres qu'ils occupent et utilisent présentement. Dans le but, parce que parmi les questions à résoudre, les problèmes à résoudre, c'est d'abord le problème de paix. Parce que si vous vous rendez même au niveau des cours de tribunaux, dans la prison d'Inokivu, les dossiers liés à la terre occupent un niveau très élevé. Et donc la nouvelle loi, une fois terminé ce processus, va contribuer à la paix, va contribuer au développement durable, va contribuer à la cohésion sociale. Mais va aussi contribuer pour que les peuples autochtones, une fois que leurs droits sont pris en compte, ils auront la possibilité de s'épanouir pour améliorer leurs conditions de vie. La plupart de nos aires protégées sont protégées par la loi sur la conservation de la nature, mais aussi il est prévu de créer des zones tampaux pour faciliter l'accès aux populations riveraines à des espaces pour leurs activités champêtres. Et dans cette nouvelle loi sur la réforme foncière, je crois que c'est parmi les questions qui doivent être au centre du débat. Parce qu'on doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflits entre les gestionnaires des aires protégées et les populations riveraines. Oui, d'ailleurs, moi je pense que parce que normalement le processus avait commencé en 2012 et devait être bouclé en 2017. Mais la CONAREF, comme c'est l'organe qui pilote le processus, il a connu des difficultés, des défis. Mais nous sommes rassurés qu'avec le régime actuel, il faut s'y mettre parce que c'est parmi les problèmes à résoudre, surtout que le nouveau chef de l'État a dit qu'il va concentrer ses efforts sur la sécurité et sur la paix. Et il n'y a pas la paix tant qu'il y a encore des conflits liés à la terre. C'est un travail d'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement. Il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement. Il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement. Il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement. Il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement. Il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement. Il n'y a pas de l'éparatement, il n'y a pas de l'éparatement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'office, il n'y a pas d'office.